Coach, on commencera par une première question. Vous avez joué hier, vous allez jouer demain face à la Somalie. Les deux équipes ont perdu leur premier match. Comment voyez-vous votre match de demain pour cette deuxième journée? Pour rejoindre notre objectif, demain c'est un match capital. Parce que quand tu as zéro point, le deuxième match tu le dois avant. Donc, l'esprit c'est de chercher la victoire avec toutes les nos forces. Digné, même question. Comment voyez-vous, vous joueurs, votre rencontre de demain face à la Somalie? Bonjour à tous. Je vois le match comme si rien n'était. On est confiants, on sait qu'avec la confiance et beaucoup de sérénité, on peut ramener un bon score et de bons résultats. Merci, Digné. On va prendre les premières questions. Fatah. Bonjour, coach. Fatah Bouchanan, journaliste Naha TV. Coach, comme vous avez dit, c'est un match capital. Vous n'avez pas le droit à l'erreur demain, Inch'Allah. Coach, comment vous avez préparé ce match sur le plan mental? On sait que les joueurs sont des adolescents. Comment vous avez préparé ce match pour ce match? Merci. Merci pour la question. Vous avez bien dit, il faut préparer le match seulement sur le plan mental. Parce qu'au niveau physique et technique, c'est impossible. Vu que les matchs sont très collés. Sur le plan mental, hier, j'ai accusé à les enfants, comme Jacques a parlé ce matin. Et j'allais leur expliquer que nous, hier, on a perdu un match contre une grande équipe de l'Afrique. On a joué un autre match. Malheureusement, le résultat, il est allé vers le Sénégal. Mais ce n'est pas grave. Nous, on est venus ici pour faire l'expérience, pour faire quelque chose d'important. Et le programme doit être à long terme. On ne peut pas regarder trop loin. Nous, on doit regarder, comme je dis dans la première conférence de presse, match pour match, match par match. Donc, pour nous, demain, c'est un match très important pour arriver à jouer le dernier match, pour chercher la qualification. Bonjour, coach. Bonjour, Dini. Donc, coach, le match... Bon, hier, vous avez bien joué. Vous avez failli ouvrir le score. Alors, on peut dire que vous avez raté au moins un point, étant donné que vous avez failli ouvrir le score en manquant un pénaltier. Quels sont les points que vous avez notés du match d'hier, afin de les corriger avant le match de demain? La première chose que je dis à les enfants, hier soir, après le match à l'hôtel, est que moi, je n'aime pas les justifications. Hier, tout le monde a parlé d'une erreur de l'arbitre. Mais moi, je ne regarde pas. L'arbitre fait son travail et il y a quelqu'un qui juge l'arbitre. Nous, on doit regarder nos erreurs, parce que j'ai vu des erreurs individuelles et des erreurs au niveau tactique sur trois occasions. Deux dans les premiers mi-tampes et un sur le but marqué. Le numéro quatre qui a marqué du Sénégal était seul dans la surface de réparation. Donc, je dis aussi dans la petite surface. Et je pense que dans le football, quand tu laisses quelqu'un dans la petite surface seul, la punition arrive. D'autres questions? Oui, Wassim. Bonjour, coach. Wassim Abbas, L'Haya TV. Coach, vous avez dit tout à l'heure que vous avez perdu une grande équipe contre le Sénégal. Et vu que vous avez joué l'Algérie dans le troisième match. Une question directe. Vous avez une chance de passer au deuxième tour. Et si vous permettez, selon vous, qui est le plus fort, l'Algérie ou le Sénégal? Merci, coach. Ça, c'est une bonne question. Bon, nous, on doit chercher d'arriver à la quart de finale, comme j'avais dit. Et donc, on joue contre la Somalie avant. Nous, on ne peut pas penser à l'Algérie aujourd'hui. Nous, on doit penser à gagner demain soir. Après, le troisième match, on verra. Sur la question qui est plus forte entre l'Algérie et le Sénégal, moi, je pense que l'Algérie est plus forte du Sénégal. Parce que je vois une équipe vraiment technique, une équipe qui a de grande cohésion. En plus, c'est l'équipe du domicile. Donc, l'ambiance, le public sera le deuxième joueur sur le terrain. L'avis du joueur. Pour moi, je dirais que ce sont deux grandes équipes d'Afrique. Comme l'a dit le coach, pour nous aussi, c'est l'Algérie qui est plus forte. Parce que c'est une équipe technique qui joue avec un jeu académique. Donc, du coup, pour l'instant, on ne peut pas penser en Algérie. Du coup, on doit d'abord aborder notre match de la Somalie. Après, les autres choses, on verra après. Moi, je poserai une dernière question à Digné. Digné, hier, vous étiez titulaire face à la Somalie. Vous avez raté de peu, au moins un match nul. Vous avez raté un penalty face au Sénégal. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour cette équipe du Congo pour gagner ce match ou pour amener un match nul? On dirait qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas marché. Et comme a dit le coach, il y avait des déchets techniques, des passes ratés. On était un peu moins concentrés qu'avant. Mais vu ce qui a déjà passé, on ne peut plus penser à ça. Donc, on va essayer de voir le bon côté des choses et être consentis pour demain. Merci beaucoup, Digné. Merci, coach. Juste, bonne chance pour votre match de demain face à la Somalie. Juste pour informer nos amis journalistes que les séances d'entraînement officielles d'aujourd'hui, vous avez le Sénégal à partir de 17h, ici à l'annexe du stade Nelson Mandela. À 18h, c'est au tour de l'équipe d'Algérie au centre technique national de Sidi Moussa. À 19h, l'équipe de Somalie au stade de Rueba. Et à 20h, l'équipe de Congo, ici à l'annexe du stade Nelson Mandela. Les 15 premières minutes sont ouvertes à la presse, aux médias. Merci beaucoup. Merci, coach. Merci à tous. Merci à tous.